Je suis de nouveau d'attaque, sortie d'hôpital, Yannick Noah de ses nouvelles après sa crise de paludisme. Ce mardi 22 mars, Yannick Noah s'est rendu sur Instagram pour évoquer sa récente crise paludisme et a annoncé qu'il était sorti de l'hôpital et qu'il avait retrouvé la santé. Une nouvelle qui a mis ses fans en joie. Ce sont des vacances qui ne se sont pas du tout déroulées comme prévu. Alors qu'il pensait pouvoir profiter pleinement de son séjour en Polynésie française, Yannick Noah a vu son rêve thaïtien se transformer en un véritable cauchemar. La raison ? L'ancien champion de tennis a été victime d'une violente crise de paludisme. Son état de santé inquiétant l'a d'ailleurs mené à l'hôpital. Belle crise de paludisme pour fêter le retour. A ensuite révélé l'artiste sur Instagram. Ce n'est pas la première fois que Yannick Noah est atteint par cette maladie, mais il semble tout de même avoir beaucoup souffert à cause des nombreux symptômes. Heureusement, il a tout de même vu son état s'améliorer au fil des jours. Même si je suis toujours dans mon lit parisien à soigner mon palud. Ça va beaucoup mieux, a-t-il tout de même déclaré le 18 mars dernier, toujours sur les réseaux sociaux. Depuis, l'artiste franco-camerounais a retrouvé sa forme et peut même se déplacer tout sourire dans la capitale. Proche de ses milliers d'abonnés sur Instagram, Yannick Noah a tenu à les informer. Ce mercredi 22 mars, qu'il a enfin pu sortir de l'hôpital. Tout va bien depuis deux jours. Je suis à nouveau d'attaque. J'ai la patate, a déclaré l'exportif, en légende d'une photo au pied de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, à Paris. Une confidence qui a ravi ses nombreux fans. Heureux pour toi, ravi que tu retrouves la patate. Ravi de vous voir en forme, super nouvelle, je suis ravi de te savoir de retour à Paris. Ça fait vraiment plaisir de savoir que tu vas mieux, bien content que vous alliez mieux. Peut-on lire parmi les centaines de réactions ? Une sortie qui signe la fin d'un très long cauchemar pour le papa de Joe et Lucas.